Se sentir malheureux et déprimé, sans savoir la raison pour laquelle cela est en train de nous arriver. Pire encore, ne trouver aucune saveur aux adorations, et prier en étant totalement ailleurs et sans la moindre concentration. On cherche des réponses et des solutions, mais absolument rien n'a fonctionné. C'est parce que parfois, on passe à côté de quelque chose qui est juste sous nos yeux, mais qu'on va totalement négliger. Un jour, on avait dit à un frère qui avait mémorisé le Coran et était parti à l'étranger de ne pas retourner en Occident. Et le frère en question ne comprenait pas pourquoi on lui disait cela. D'après l'imam Ibn Al-Qayyim, parmi les effets de commettre des péchés, la personne sera privée de connaissances et de savoir. De nos jours, les péchés sont à la mode, ou bien la personne ne sait même pas que l'action qu'elle commet est un péché. A un point où la personne le néglige ou le normalise, sans savoir quelles conséquences aura ce même péché. Les péchés et les désobéissances mènent à un châtiment de la part d'Allah, surtout si le serviteur ne se repent pas. Et les cités ainsi que les peuples anéantis depuis le début de l'humanité ont été détruits à cause de leur polythéisme ainsi que de leurs péchés. En prenant l'exemple du shirk, cela commence avec plusieurs innovations qui se transforment en habitudes ou en traditions que l'individu rajoutera comme faisant partie de la religion. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement corrompue, que la personne commette le shirk en le sachant ou non et abandonne totalement sa religion. L'imam As-Sha'afiri était connu pour ses connaissances et son excellente mémoire. Nous rapporte que la science est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Donc si tu as du mal à accomplir quelque chose, si tu ressens des blocages dans tes projets, avec tes proches ou dans tes adorations, regarde alors si tu ne commets pas un péché qui pourrait t'éloigner du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la surat Az-Zumar C'est blocage donc qui nous est donc Les choses arrivent sont la preuve qu'Allah souhaite qu'on soit guidé, en nous poussant à chercher le mal que nous faisons à nous-mêmes afin de le réformer. En remarquant ce péché, on viendra à se repentir. Et le meilleur dans tout ça est que le péché sera remplacé par des bonnes actions, si on l'a mérité. Si donc quelqu'un cherche à s'enrichir, avancer dans son apprentissage profane ou religieux, se marier ou accomplir un quelconque projet, il se doit d'être sincère envers lui-même en voyant le mal qu'il commet afin de s'en éloigner, afin qu'Allah lui accorde la meilleure des guidés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada